Plusieurs pays européens ont franchi ce lundi une étape vers la fin du confinement. Ainsi en Espagne, après 50 jours de confinement strict, la population est autorisée à remettre le nez dehors, à condition de porter un masque. C'est obligatoire dans les transports. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde dans le métro, dit cet habitant de Madrid, mais je pense que c'est une bonne chose que les masques soient obligatoires. Des confinements progressifs également en Italie, autres pays européens durement touchés par l'épidémie. Plusieurs millions d'Italiens étaient appelés à reprendre le travail ce lundi. Masque de rigueur dans les transports. Chaque passager doit passer par un barrage de police, explique ce responsable d'une unité à Naples. Les passagers présentent leur déclaration indiquant leur trajet, puis on prend leur température et si c'est nécessaire, ils sont rapidement examinés par un médecin. Outre le masque, il y a aussi les règles de distanciation qui s'appliquent partout, y compris dans les parcs qui ont rouvert. On le voit ici à Rome. En Belgique, les entreprises qui n'accueillent pas de public ont pu rouvrir. Le port du masque est obligatoire dans les transports. Concernant les écoles, le déconfinement en Europe se fait de manière encore plus prudente. Par petits groupes, les lycéens ont repris le chemin des cours en Autriche ou ici en Islande. Certains pays ne prévoient pas de rentrer avant septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada